A et du médecin personnel du président Alpha Condé, le haut commandement de la gendarmerie a brisé le silence ce mercredi 23 mars 2022. Dans un communiqué publié à cet effet ce soir, le haut commandement a apporté des précisions sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. La gendarmerie indique que suite à la fuite dans les médias et sur l'essentiel des réseaux sociaux d'un fichier audio de l'ex-préside le professeur Alpha Condé, admis en séjour médical à Abu Dhabi afin d'apporter toute la lumière sur cet événement, la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête. Au cours des investigations diligentées, précise le communiqué, il s'est avéré que Dr. Mbamba Kaba, médecin personnel du professeur Alpha Condé se trouvant à son chevet, a été appelé par Dr. Ibrahima Khalil Kada. Ce dernier lui a demandé de procéder à l'enregistrement audio du professeur Alpha Condé pour connaître son avis sur la gestion future du parti RPG Arc-en-Ciel, après la soi-disant désignation de Dr. Kassori Fofana à la tête du comité exécutif provisoire du dit parti. Chose demandée, chose faite note communiquée. Ainsi, le médecin général à la retraite après avoir fait un enregistrement clandestin du professeur Alpha Condé, a transféré le 4 mars 2022 via telegramme le fichier audio à Dr. Ibrahima Khalil Kaba ancien ministre des Affaires étrangères et à Ibrahima Konad proche de Dr. Kassori Fofana, indique la note due au commandement. Régulièrement entendu, les intéressés ont reconnu les faits, selon la gendarmerie. De tout ce qui précède, il ressort clairement des enquêtes menées, qu'il existe des indices concordants pouvant entraîner la poursuite contre les nommés, Dr. Mbamba Kaba et Dr. Ibrahima Khalil Kaba, pour « Atteinte à la vie privée » fait prévu et réprimé par les articles 358-359-360 du Code pénal guinéen, et traitement non autorisé de données personnelles infraction, prévu et réprimé par l'article 872 du Code pénal guinéen indique, le haut commandement qui précise que les intéressés seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixin. Au terme de cette enquête, il est établi clairement que cette fuite tire sa source de l'inconduite du médecin général à la retraite Mbamba Kaba sur instruction de son commanditaire docteur.